Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Domekeeper on se retrouve avec suffisamment de ressources pour prendre notre solidité 2 et non non on n'a pas ce qu'il faut Il nous manque une pépite, la pépite qu'on n'a pas remontée on pourrait par contre améliorer notre bouclier sachant que c'est de la vie gratuite entre guillemets entre chaque combat c'est quand même pas inintéressant améliorer la sonde améliorer je n'ai pas pris ça au final on va prendre le bouclier et avec les gouttes d'eau qui remontent on va prendre un orbe supplémentaire je pense mais avant on a des gens à tuer alors enfin si on survit hop ah il y a un gros tas qui court là mais on se débarrasse de ces trucs il défonce tellement notre bouclier quoi ah il en reste un putain peur ça fait tellement mal ça fait tellement mal ok c'était la violence c'était complètement la violence ah ouais c'est un peu ça John là il fallait il faut leur apprendre la politesse un peu parce qu'on s'est un petit peu fait péter les dents ah on a trouvé un objet ok on va s'en occuper ah mais c'est la relique ok j'ai activé ah il y a un fil là euh non ok ça me fait rien visiblement il y a des trucs ok donc des trucs à activer peut-être bah j'ai gagné le jeu s'est pas arrêté donc je m'attendais à un petit écran de fin un truc mais ça s'est pas arrêté donc probablement que j'ai pas gagné d'accord donc là visiblement j'ai trouvé la relique peut-être qu'il va falloir qu'on active différents interrupteurs pour pour la pour Kademar un truc du style il va falloir qu'on remonte on va pas pouvoir finir on va faire le dernier là ok il y a un trou parfait on ira après si on a envie remonter les gars on a un petit peu de gouttes on a 6 on va peut-être pouvoir faire une amélioration juste avant le début du fight alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant c'était quoi ? ah oui le laser à tête pivotante pour qu'on puisse viser plus précisément mais on a pas assez euh on pourrait prendre ça du coup ça pourrait nous aider quand même pour tenir au moins cette vague ouais mais quoi que non le combat a déjà merde le combat a déjà commencé donc du coup ça va nous servir à rien ils sont plus résistants aussi hein lui il va nous désintégrer meurs aussi il y a par contre tous les petits cons là vas-y sautez dans mon laser allez-y ça vous plaise il y a quelques-uns qui passent mais ça va on a survécu ouais chaud chaud le timing c'était tendu c'est vrai que quand on est tout en bas le petit le petit boost de de remonter dans l'ascenseur il est bien quoi alors j'aimerais bien trouver du cobalt mais je vais d'abord finir de dégager ça et voir ce que ça fait on est de trouver une graine d'un minéral elle peut se transformer en un arme qui prend racine dans les tuiles et prendra des ressources en fonction de celles présentes dans les tuiles enracinées je vais poser là sur une tuile pour présenter la graine ok ah d'accord il s'enracine effectivement et du coup il va faire des trucs donc ça veut dire que ça c'est pas c'est pas le truc final alors il y a un autre fil par là il va faire d'aller par là il faut peut-être allumer ah oui il doit falloir allumer aussi par là ok il faut qu'on tienne cette vague du coup de nouveau alors cette fois on va avoir notre notre truc électromagnétique là on a que deux pépites donc on ne fera rien avec ça oh putain c'est lui là lui il va nous défoncer on stun au max allez crève j'ai oublié de lancer ma vague du coup j'aurais pu lancer ma vague électromagnétique pour la refaire mal bah là du coup c'est un peu la question c'est que je pourrais essayer de trouver ailleurs peut-être du cobalt d'un autre minéral etc ah il n'y a rien quoi il n'y a rien ou alors je me concentre sur la relique alors toi du coup tu as planté tu fais quoi dans ta vie rien pour l'instant alors s'il se base sur les ressources qui sont en dessous et qu'il n'y a rien ça se trouve il ne va rien faire je ne sais pas du tout ok c'est activé on va déverrouiller un succès dont du passé on va le remonter bien sûr regardez ça fait comme une grosse aura autour de nous allez on est chaud on est chaud les gens merde je me suis connu contre le bord ok ça m'a mis full life et visiblement ça énerve les ennemis ils arrivent avec de quoi s'énerver ah d'accord ah mais non oui mais non mais oui mais certes donc en fait ce que vous dites c'est que quand on prend la relique on l'a dans le fion c'est le thème oh putain grosse saloperie quoi ça et ça on tue ah pratique oui c'est le gg bon je ne sais pas si il y a un intérêt du coup à la vague de fin ou si c'est juste pour le fun très con très con merci Zmoïsis alors on a débloqué un nouveau monde une nouvelle taille de carte et on peut débloquer un nouvel élément aussi alors on peut débloquer le monstrifuge donc ça c'est un gadget ça veut dire que c'est un truc qu'on aurait à la place du bouclier installe une cuve produisant un liquide qui repousse les monstres activez là pour vaporiser l'extérieur du dôme ce qui retarde la vague de monstres suivante d'accord ou alors on peut activer débloquer le retour à l'envoyeur qui a une capacité de combat gadget déclenche une capacité de combat active qui renvoie les projectiles ennemis pendant un court laps de temps oh alors est-ce que ça les renvoie sur les ennemis ça fait penser à ça quand même on retrinque grâce au contamine c'est parti bon est-ce qu'on prend le monstrifuge ou est-ce qu'on prend le retour à l'envoyeur qu'est-ce que vous en pensez on repousse les ennemis proches non on retarde les vagues peut-être pas mal ou on renvoie les projectiles sachant que j'imagine que non ça c'est des gadgets donc ça veut dire que ça va remplacer le bouclier le monstrifuge je pense qu'il va falloir l'alimenter peut-être avec de l'eau remarque c'est un gadget donc peut-être qu'il se rechargera tout seul avec le temps donc vous êtes plutôt monstrifuge et bah on prend le monstrifuge c'est parti alors du coup on peut prendre le monstrifuge on a toujours la chasse à la relique on n'a pas encore l'assesseur et on n'a pas débloqué le dôme épais bon on se relance et maintenant on peut faire des cartes moyennes cartes de têtes moyennes pour les gens qui aiment les sessions d'extraction qui se respectent oui alors c'est quand même 40 minutes la petite quand on y arrive quoi 40 minutes quand on meurt j'ai dû passer une heure dessus je pense on a fait un épisode entier plus c'est un petit bonus bon on va peut-être rester sur la petite pour l'instant est-ce qu'on se tente le brutal le brutal là on voit bien tous les monstres qui tombent sur la tronche le brutal en petite avec le vernis le monstrifuge le monstrifuge et merci à toi d'être passé contamine passe une bonne fin de journée et à très bientôt alors on a un petit monsieur tout bleu maintenant et on commence à poil on n'a pas pu ramener de d'objet bonus allez on va peut-être trouver non on a trouvé que 3 bon c'est toujours pas de prix hop il va nous manquer l'ascenseur clairement ah bah nickel 6 dès le début c'est pas mal en général 5 c'est un bon start merci contamine c'est vrai qu'on est 13 bienvenue à tout le monde donc de base on prend ces 3 trucs là voir les vagues voir la vie voir les ressources et on a donc ce truc là on peut rien en faire mais on voit qu'il y a une petite jauge au dessous de la vague là une petite jauge grise en bas à gauche c'est peut-être ça du coup le monstrifuge qui s'active ok on a une map là on va continuer d'avancer oula ça devient déjà difficile bon faisons la première vague ça devrait aller normalement donc là on n'a plus de bouclier dès qu'on prend un choc c'est dans les points de vie direct en plus il court vite j'ai l'impression que c'était pas la même tronche que dans l'autre biome peut-être que selon les biomes on a des monstres différents alors on est à 2 donc c'est parti on est à 2 oui yes oh on peut ramener que 3 malheureusement mais on est parti donc là la jauge grise est bientôt pleine alors est-ce que ça fait un truc est-ce qu'on choisit ok donc faut que je l'active très bien et ça rajoute du coup du gris ah non ça frise l'avancée de la vague jusqu'à ce que pendant que la jauge du monstrifuge se termine ok c'est pas mal pas mal c'est pas mal par contre il faut être sur place pour l'activer donc si on est dans la merde tout au fond du puits ça nous aide pas là c'est trop dur et ça va être le combat on remonte alors on a 6 qu'est-ce qu'on peut faire avec 6 on peut prendre plus de PV ou un plus gros laser ou plus de vitesse plus de vitesse on va tester avec plus de vitesse on va commencer ok ça se passe bien pour l'instant on fouille par là nouveau sur du cure on va prendre 2 cases et on va descendre ouais j'imagine que juste après une attaque ça doit être le mieux ouais c'est le moment où t'es en haut quoi en gros on va pas trouver grand chose bah on est avec une goutte d'eau c'est pas hyper ouf c'est toujours ça de pris bon on peut rien faire de toute façon alors ok on a les premiers volants et du coup elle est peu pleine notre vermifuge notre transmode notre monstrifuge monstrifuge bon bah on va partir par là c'est pas ouf nos découvertes là on va pas se mentir ah un petit peu de cobalt ok pour ça de pris 3 oh c'est bien et un petit peu de pépite on va les miner même si on les remonte pas parce qu'on est là enfin il fallait que je descende d'une caisse de plus tout à l'heure et j'aurais été bloqué plein de trucs quoi la tristesse allez on va remonter 4 trop loin juste dans l'alignement on va quand même pouvoir prendre celui là on va réduire un petit peu les dégâts au corps à corps ce sera toujours ça de pris donc là on active le truc on va gagner un petit peu de temps parti chercher on va descendre en ligne droite on tombe en plein sur les pépites de toute façon oula j'ai eu un lag excusez moi allez on monte il y a 4 trucs à remonter pas de bol par contre la vague commence juste à descendre ça c'est pas mal quand même les effets de lumière sont sympas beaucoup bulle de lumière qui fait bien sentir que tout est sombre autour c'est vraiment sympa allez on peut faire 3 allers-retours avec ce bonus c'est beaucoup trop dur on va essayer de trouver d'autres trucs en train de voir notre petit cobalt je pense qu'il va falloir que j'aille chercher l'amélioration de la fleureuse assez vite parce que ça m'a l'air très dur ce biome ah un artefact parfait on finit un peu et on monte ok alors qu'est-ce qu'on peut prendre avec tout ça on peut prendre la vie parce que là on prend pas ça ça s'améliore comment l'apparition de la vague ok ça c'est un truc passif ah ça ça nous permet d'asperger les monstres pendant le combat surchargez de l'eau pour surger votre cube afin de produire votre prochain de monstrifuge plus rapidement ça c'est pas mal ça c'est très très bien ça coûte un peu cher quand même on a pris la vitesse on va prendre la puissance c'est purement du DPS on reste pragmatique merde merde parce que c'est clair que si on pouvait accélérer sa vitesse et le lancer une fois par vague ce serait quand même vachement cool faut pas se mentir hop on fait un chemin on se remonte alors qu'est-ce que tu nous proposes de beau allez petit petit jetpack toi alors le condensateur ouais le laser étourdissant ouais mais mieux le cobalt ouais alors là je vous dis ouais clairement c'était pas l'idéal ah il y a une pépite ici parfait on y va on prend ouais c'est dur allez tout ça pour une pépite sérieux deux pépites c'est le moment où on a un peu l'impression de se être fait arnaquer bon bah du coup on va attendre là avec trois on peut rien faire d'intéressant même le viseur c'est quatre si on peut peut-être prendre du ah on a débloqué ça j'avais pas vu ah oui non c'est pour le laser ça c'est le laser c'est ça que je voulais voir surcharge consommer de l'eau pour qu'il aille plus vite alors du coup on peut faire quoi là tir prolongé refroidi alors oui parce que le laser étourdissant il se désactive au bout d'un moment une petite quantité de dégâts ouais trois voilà quoi déplace plus rapidement et contrôlé par une IA de base mais que vous ne trouvez pas à l'intérieur de la station il ne faut que deux d'eau ça ouais pourquoi pas bon on a pile poil le coup pour ça pour ça ça aurait presque valu le coup de prendre le condensateur du coup un combo qui avait de la valeur je pense on l'a pas fait pour l'instant on va rien prendre on va les attendre on a notre petit laser là derrière enfin au devant en l'occurrence mais il est intéressant parce que il nous donne l'endroit où vont arriver les ennemis très tôt en fait ça c'est plutôt cool par contre il reste sur son côté il revient pas au milieu ça c'est c'est dommage ah non j'ai pas lancé la vague remonte remonte il faut penser au monstrifuge dites moi dans le chat quand j'oublie le monstrifuge n'hésitez pas ok on continue de fouiller par là le pire est pas trop trop dur enfin même carrément pas dur du tout en même temps il y a carrément rien l'un dans l'autre ah si ok là c'est une belle une belle veine oh man tellement lent vache allez moi mon ascenseur allez moi mon ascenseur est-ce qu'on a le temps de refaire un aller-retour ouais je pense un aller-retour peut-être de justesse bon là on a 6 on a suffisamment pour la vie 3 on allèchera en route si on voit que c'est trop juste allez allez tous avec moi pompe pompe petit jetpack ça va être tendu c'est l'assaut alors qu'est-ce qu'on peut prendre on peut prendre la vie ou ça ça et ça et c'est le combat donc là il y en a stun 1 c'est parfait on peut se permettre de faire l'autre alors là il y a un peu de monde ouais donc ça c'est ceux qu'on voyait dans la démo qui attaquent pas avec des bras mais qui font un gros splorch dégueulasse sur la verrière donc il y a bien des monstres différents selon les biomes et là lui il nous a pas fait de dégâts parce qu'il a été stunned par notre petit laser c'est parfait ok c'est pas si mal un petit peu souffert mais ça va normalement il nous reste des pépites à chercher je crois ah bah je me cours bah c'est pas grave on va remonter par là ah merde il n'y a rien sérieux il n'y a vraiment rien genre comme dans rien bon bah il n'y a rien comme dans rien tant pis c'est comme ça donc du coup si on continue à d'autres distances c'est là on est sur le bout de map et il n'y a que dalle le temps passe donc on va se mettre dans l'axe et creuser vers le bas sachant que le prochain coup on va par là allez il faut rentrer c'est pas ouf les ressources là pour l'instant ça ne va pas nous aider on a eu un gadget pas ouf et des ressources pas ouf ça pique bon ok notre monstrifuge il est à fond pas à fond là sérieux il est pas à fond tant pis ah ça ça veut pas ça veut pas alors ici on s'était arrêté parce que c'était trop dur je crois mais on doit pas être très loin du bout de map de toute façon pareil on va faire pareil que de l'autre côté pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit bout de cobalt ou une connerie qui traîne mais il n'y a rien du tout il n'y a que dalle un petit peu d'eau tellement longtemps qu'on n'a rien trouvé que même un petit peu d'eau ça fait plaisir hop alors du coup il y a quoi là ça fait d'accord le bout de map il n'est pas linéaire intéressant et salut enfin rugzébus d'ailleurs merci pour leur aide et bonjour à tous tes viewers j'espère que vous allez bien le run battle brother c'est terminé en beauté j'espère et salut sylvain salut watcajou salut budatone et rugzébus du coup on a réussi un run depuis tout à l'heure on a débloqué quelques petits bonus et là on en refait un mais je ne suis pas très très positif on a eu un objet de merde on ne trouve pas de ressources enfin un objet de merde il est très bien mais c'est pas un game changeur c'est terminé tu ne mettra pas d'adjectif d'accord très bien et bah écoute tu peux te faire un petit dôme keeper si tu veux un jeu facile sans stress où tu gagnes à chaque fois et oui à bout d'atome j'avoue qu'il est assez addictif et assez punitif aussi il y a une partie d'aléatoire qui est pas simple l'eau ça ne nous sert à rien pour l'instant il nous faut des pépites on va aller laisser là puis on va aller chercher si on y pense il n'y a pas du tout de pépites dans cette zone ah un peu de cobalt on va se plaindre un seul bon bah du coup on n'a rien d'autre à ramener donc on va ramener l'eau passage allez on va faire un peu de cobalt bon l'avantage c'est que notre monstre fuge devra être plein à la fin de l'attaque si on a envie et je pense qu'il va falloir qu'on se fende d'une petite réparation et vu qu'on a de l'eau on va prendre ce truc là pour que notre laser soit capable de se défendre plus ou moins tout seul alors je vais pas vérifier mais c'est le laser incapacitant oui c'est le laser étourdissant qui est contre les parignards bon mon dôme ne se bat pas tout seul ce serait très intéressant mais un petit peu abusé alors vers où tu pointes d'accord bon il est capable de se débarrasser de ces trucs là ça c'est bon à savoir ça aïe ah j'ai pas réussi à les choper on va buter celui-là le temps qu'il réapparaisse ok la vague est passée salut dragna bienvenue sur le live lubi guedin bienvenue sur le live plein de monde plein de monde ça fait plaisir merci beaucoup y'a rien ok on part là ok ok bon là il est un petit peu plus tendre donc c'est cool mais y'a quand même rien ah là y'a une pépite là parfait on va faire un trou tout de suite on remonte 3 alors qu'est-ce qu'on est alors on a pu prendre aucune amélioration on est déjà super bas notre monstrifuge est activé donc on va l'activer ça va nous permettre d'aller chercher plus de ressources avant la prochaine attaque ah un peu dubitatif par rapport au bouclier pour son intérêt c'est vrai que le bouclier il avait pas beaucoup de vie mais quand même ça permettait d'encaisser un peu d'attaque au début monstrifuge il est intéressant mais je pense qu'il faut vraiment l'améliorer allez et on va arriver juste avant l'assaut et on va avoir 7 on peut faire avec 7 avec 7 on va pouvoir augmenter notre vie je pense ouais c'est parti et combattre alors ça vient par là ok il va gérer ça pas de soucis non il y en a trop trop pour lui bien on fait ça et ça et celui-là pendant qu'on est là la suite ok et oui il y a presque des trous dans mon dôme c'est la vie des dômes malheureusement il en restait quelques pépites encore pas mal de pépites d'ailleurs avec 4 ça va me permettre de prendre la vitesse et je pense que vu le trajet qu'on a à faire la vitesse sera sacrément intéressée voilà alors par contre ensuite on continue par là ça devient dur allez allez il a un petit truc cool ok un peu de pépites c'est loin il n'y en a qu'une il y en a 3 il faut qu'on rentre putain la dernière un petit raccourci par ici non on court de pas aider c'est chaud et oui oui c'est l'assaut je sais arrive notre petit laser est dirigé par son IA et prêt à combattre bon il a fait le taf on va dire le contraire le laser étourdissant il a clairement fait le taf ouais il est lent le laser à faire le tour mais bon est-ce qu'on peut ça coûte cher de l'améliorer si on veut améliorer la vitesse c'est 10 et bah autant dire qu'on les a pas aller fonce petit monsieur il y en a 4 à ramener 4 même si on va être très lent profiter pour passer par là ok comme ça le prochain coup on pourra fouiller cette zone là tranquillement et avoir un chemin intéressant pour remonter voilà très bien allez hop on remonte ça qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a trouvé on a 6 on a 7 passer pour améliorer notre foreuse mais on peut améliorer notre monstrifuge on va le prendre avec 1 on pourrait faire la surcharge avec de l'eau ça dérange un peu quand même ah oui il a sacrément et c'est sacrément agrandi allez on va l'activer on peut y retourner hop hop il fallait qu'on fouille alors plutôt ici on avance par là bout de map chance du cobalt ça c'est combien ? 2 pas mal pas mal du tout on va en avoir 3 on va pouvoir se fendre d'une réparation et garder 2 drabes 2 réparations ouais ça servira et vu qu'il nous reste un petit peu de temps on va aller faire un peu de place pour la suite est-ce que je serais un joueur de minecraft ? et bien en fait non j'y ai joué alors j'y ai joué au tout début quand il est sorti sur les toutes premières versions à l'époque où c'était un truc en java à sortir tout bidon mais je me faisais chier en fait dessus il n'y avait pas de challenge vraiment à l'époque et du coup on a déjà un gros tas oh la vache toi meurs meurs et du coup je m'ennuyais et j'ai jamais trop réussi à y retourner depuis qu'il y a vraiment des monstres un peu plus efficaces qui sont arrivés on va dire du coup autant j'aime bien les j'ai toujours une petite envie d'y aller de me dire allez tiens on va faire des pièges on va faire des trucs et tout mais c'est trop je sais pas c'est trop long j'arrive pas à m'y remettre à minecraft à retrouver l'intérêt quoi c'est le map ici aussi bon on est coincé on va aller par là et on va revenir vers le centre on va tomber sur un truc alors je creuse c'est une stratégie qui est assez classique de creuser comme ça les deux parce que tu sais que tu vois la case du dessus la case du dessous ce qui veut dire que quand tu creuses tous les deux tu vois l'intégralité des deux et c'est pas du tout une stratégie que j'utilisais dans minecraft à l'époque pour le coup c'est beaucoup trop vieux et c'est une stratégie que j'ai commencé à utiliser au bout de 10 minutes de jeu sur d'homekeeper ça m'est venu tout seul ok on a trouvé des trucs d'ailleurs on va ramener des pépites ça reste plus hop et rose ikino allez on trace on va être juste on va être juste il y a des grands streamers qui jouent à domekeeper en ce moment ils font pas cette strat ah bah après il y a peut-être d'autres strats plus pertinentes je sais pas il y a peut-être une répartition peut-être que la répartition des métaux est pas complètement aléatoire donc il y a moyen de les débloquer ou de les trouver autrement je sais pas du tout ça fait pas très longtemps encore que j'y joue j'ai découvert la démo la semaine dernière et là on a fait on a réussi un run mais pour un minage comme ça ça me paraît plutôt pertinent comme stratégie à première vue il y a deux gros tas là on va avoir dû attaquer l'autre parce que celui-là il est stun de toute façon dans les deux cas alors toi tu vas t'occuper de lui très bien je m'occupe du gros tas Zikino tu parles en tant que streamer c'est ça alors non Zikino c'est pas la deuxième tourelle c'est le premier objet que j'ai eu c'est une petite tourelle qui ne fait que paralyser les ennemis et qui est totalement indépendante et du coup elle ne sert qu'à paralyser les ennemis elle ne fait pas de dégâts enfin sur les tout tout petits trucs qui se baladent qui arrivent à 50 et qui sautent visiblement elle fait des dégâts pour les tuer ou alors il suffit de les stun pour les tuer parce qu'elle arrive à en tuer quelques-uns mais sinon elle ne fait pas de dégâts WatKajou les jeux du signe si si moi je suis le signe noir tout à fait et les jeux du signe c'est le nom de la chaîne avant ça s'appelait le signe noir game mais depuis quelques années c'est devenu une chaîne communautaire on est plusieurs streamers dessus dont Zikino d'ailleurs à faire des vidéos et du coup pour refléter le fait que c'est un peu plus un peu plus généraliste on a renommé la chaîne pour ça et c'est un jeu de mots avec les jeux du cirque mais au tout début de l'existence de la chaîne quand j'ai créé la chaîne il y a quand même quelques années maintenant en 2017 je crois ou 2016 dans ces eaux là c'était elle s'appelait les jeux du signe parce que j'avais j'étais déjà content de mon jeu de mots à l'époque et la chaîne s'appelait les jeux du signe à l'époque alors je pense pas que grand monde ici l'ait connu parce qu'à l'époque il y avait 100 abonnés mais ça s'appelait comme ça et j'avais même un super une super bannière la showbity qui est à côté qui est morte de rire en y pensant ouais une bannière tellement déprimante que damn ned a rejoint la chaîne quasiment juste pour la refaire lui-même qui était une photo du colisée à rome en ruine du coup parce que c'était une photo récente avec écrit les jeux du signe avec un bleu en jaune n'y monte dessus enfin c'était c'était vraiment voilà je pense que c'est mieux de ne pas en parler j'ai dû la poster sur le discord ça sent la fin là ouais c'est la fin j'ai dû la poster sur le discord la bannière je la reposterai si vous voulez je l'ai toujours dans mes archives bon alors c'est vrai qu'on avait testé en brutal on a quand même senti un petit peu la différence 14 vagues c'est pas si mal donc ça veut dire que brutal ça joue sur la difficulté des vagues on a eu très vite les espèces de catapultes là mais par contre ça joue aussi sur les ressources parce qu'on en a quand même pas trouvé beaucoup quoi et ouais Chobity est morte de rire allez on s'en retente un on va peut-être rester sur du difficile pour tester ouais avec le monstrifuge j'ai pas été convaincu par le monstrifuge honnêtement bon Xebus il veut du brutal allez c'est parti en plus tu remarqueras Xebus que c'est la difficulté prévue et petite c'est la petite carte pour les sessions de jeu assez courte quand tu réussis le run t'en as pour une heure et demie la moyenne c'est oh bah voilà on est sur une session d'extraction qui se respecte je pense que c'est tout à fait ton genre d'humour Xebus je sais pas si le style de jeu te plairait ça je saurais pas dire mais l'humour du jeu il fait un peu penser à Dungeons of the Handless et c'est tout à fait tout à fait dans le thème Xebusien je dirais il coûte cher j'ai pas noté le prix je vais immédiatement aller voir ça alors il coûte 16 euros enfin il coûte 17,99 euros et il y a une promo de lancement à 16,19 euros je peux vous faire un petit lien si vous voulez bah du coup un peu plus pas de lien de partenariat donc je vous envoie comme ça voilà à l'ancienne le lien steam ah des petites pépites directement cut dès le début c'est pas mal tu te vanges des streamers de tes stream en infligant ton courroux au jeu de l'ici oh on est on se connait bien avec Xebus il m'a instruit à des jeux je l'ai instruit à des jeux on a des goûts relativement proches même s'il a un côté peut-être un petit peu plus adomasochiste que moi je pense qu'on peut le dire Xebus ça se dit je pense que ça va bientôt être l'assaut je vais ramasser celle là on va regarder alors on va prendre les améliorations alors on peut peut-être se passer de celui là on va essayer de se passer de l'affichage des ressources parce qu'au final il ne sert pas énormément de savoir les ressources tant qu'on n'est pas en fight on voit qu'il nous en reste deux avec deux on ne fait rien il nous reste un petit peu de temps avant la vague on va essayer d'aller miner un peu vu que ce n'est pas encore très loin pas si mal on devrait être à 4 on va pouvoir prendre la vitesse de la foreuse pour 4 la puissance la puissance de forage et on est parti donc on a gardé notre petit laser qui stun et cette fois il est rouge sur cette map par contre les monstres ont plus de sacs de PV sur cette map aussi alors qu'on le prenne en compte ça c'est cool un petit peu de cobalt descendre de 2 et on est reparti alors de l'eau il n'y en a qu'une bon à la fois c'est bien parce que du coup on peut en se balader avec 3 à la fois c'est un peu dommage on dirait que le monstrifuge est prêt donc on va aller l'activer pendant que on est non il n'est pas tout à fait prêt on a 2 on peut prendre la résistance et là il est prêt c'est marrant parce que selon les maps ça change les couleurs le monstrifuge il est plutôt rouge alors qu'il était gris sur l'autre zone on le sent bien quand on a le bonus de on peut on peut maintenant te pousser toi ah oui on peut te pousser et cette fois on te monte le bonus de la foruse il a bien fait plaisir alors du coup on a combien on a 2 on a 2 et 3 on voit dans l'inventaire l'inventaire il s'affiche de toute façon en bas à gauche quand on est dans les trucs d'amélioration donc on a rien on peut rien faire il va falloir améliorer notre laser assez vite on a déjà les volants ah la vache on brutale deuxième attaque on a déjà les volants ok il va le stun ça tient pas très longtemps mais c'est pas mal on l'a tué juste avant je crois qu'ils abattent c'est pas mal parfait on va les fouiller par là je sais qu'il nous reste une pépite mais il faut tomber dessus de tout pour être complet c'est le bout de map donc on va descendre 2 oh bah un peu d'eau 3 d'eau on va partir par ici du cobalt ça c'est plein de cobalt on va lâcher l'eau ça on veut ça alors la sélection des objets à ramasser est pas forcément facile il y a un petit carry qui se fait autour de l'objet qui est celui que quand vous allez faire espace ça va le sélectionner c'est vrai que c'est pas forcément ultra visible enfin visible aussi mais si vous êtes pas sur le bon bah faut bouger un peu jusqu'à ce on a peut-être moyen de ramener l'objet avant l'attaque on peut bien s'activer assez vite merci on trace la route c'est tendu on est quand même bien ralenti avec lui mais si on a un bonus supplémentaire ça se vaut alors le forage par explosion donc ça faut de l'eau et ça fait des charges explosives j'ai jamais utilisé je sais pas du tout quelle est la taille de l'explosion téléporteur téléporteur fonctionnant dans les deux sens entre une station située sous le dôme et un portail pouvant être déplacé dans les galeries oh bon on va tester ça tiens peut-être marrant mais d'abord il faut qu'on se batte est-ce qu'on a de quoi améliorer on a trois rien avec trois il va stun l'autre on va pouvoir s'occuper donc toujours pareil on a pris les améliorations de défense elles sont que pour les attaques au corps à corps donc il faut qu'on privilégie les volants voilà parfait dommage notre monstrofuge il est pas fait mais par contre c'est vrai que le téléporteur ça peut être intéressant avec le monstrofuge du coup parce qu'on peut se permettre de de se téléporter dès que le monstrofuge est plein alors comment ça marche on le pose on le pose on le pose on le pose ah mais je prends pas les ressources d'un seul coup c'est vachement moins intéressant mais non mais non donc si c'est intéressant de l'avoir genre au fond pour pouvoir y retourner vite mais du coup il faut quand même ramener les trucs à la main non non on peut les pousser rien de zikin ça c'est très bien mais du coup ça veut quand même dire voilà il faut que je les ramène mais je peux me permettre bon là c'est un peu short mais je pourrais me permettre de me téléporter re-ramener des trucs vite fait ça fait quand même gagner du temps on va pas se mentir est-ce qu'on a 6 on a 6 on peut prendre la puissance c'est parti on va attendre détecter quelque chose par là parfait tu stun celui là c'est lui ok on a un coup moins vite que lui on était beaucoup trop loin parfait donc là par contre je peux dire hop je me téléporte on récupère ça oh mais non l'échec on est trop lent on va en prendre 2, 3 et l'eau à aller chercher de toute façon par contre là on peut faire ça ça coûte rien en plus ça c'est plutôt cool alors par contre comment je le reprend laisse appuyer peut-être pour le reprendre un truc du genre je crois que c'est ce que disait la petite pop-up rester appuyé hop là ah ouais je peux le transporter en même temps qu'autre chose je vais le laisser là on a un qui ramasser classo de toute façon non non je reste pas appuyé pour le prendre c'est vraiment un clic et enfin un appui sur la touche espace et on le prend alors on a 4 la vie c'est pas une priorité on a 2 cobalt on a pas besoin de beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut faire on peut améliorer ce truc là je pense que plus tôt on le fera au final mieux c'est donc on va le prendre et on va combattre ils viennent par là c'est de la pluie rouge parce que c'est un monde extraterrestre et qu'il y a une pluie rouge sur les mondes extraterrestres bien sûr bon là ils arrivent tous du même côté pas si mal je préfère qu'ils arrivent tous du même côté en vrai si c'est sûr que du coup c'est plus difficile de les taper c'est le temps qu'au moins on a besoin de courir après et ça c'est quand même plutôt cool allez on va continuer de fouiller par ici hop on est décalé ah il y a une pipi je devrais balader le téléporteur avec moi du coup je ramène ça mais il est assez loin tant qu'on arrive on va avoir le monstre au fût enfin non presque juste au moment où je me téléporte il est activé bien sûr viens là oui alors par contre là un petit peu l'attaque là ah oui puis on n'a pas pris alors est-ce qu'on peut on a deux dos ouais on a deux dos on va prendre ça comme ça au moins il va être capable d'aller stun des trucs quand oh putain il y en a trop on se débarrasse de ces saprilles là point et go toi tu meurs toi tu meurs le laser il a servi à rien là il est mauvais là on va activer ça tout de suite il y a seulement deux bon toi en face je peux choisir qui je lâche je lâche en dernier c'était pas tout à fait ça que je voulais faire pas grave on va remonter ça hop reprendre et on va aller vers le bas salut smosys merci d'être passé normalement je pourrais peut-être l'aiver demain on verra comment on avance notre chantier de peinture je voudrais pouvoir me tp et en remonter un dernier enfin par contre il faut que j'arrive à le choper raté il a été surligné un petit instant et je l'ai raté alors qu'est-ce qu'on a suffisamment on a 8 pour 8 on peut améliorer la vitesse du laser voilà trop long meurt meurt ça faut qu'il fasse avant que ça s'approche lui il nous aura un peu cassé les couilles hop il va avoir assez de patates pour le tuer on a 2 kobolds on va prendre une réparation c'est dour c'est dour allez regrimpe mon petit regrimpe c'est quand même pas mal le téléporter c'est particulier à utiliser mais c'est quand même pas dégueu on repart par ici on va aller au bout on s'est fait chance alors la vague est presque là mais vu qu'on a le téléporter c'est qu'il y a une seconde d'y arriver ok alors il y a plein de petits mais il va peut-être pouvoir s'en occuper j'ai du gros teint on va laisser contre ça concentrer sur ceux qui sont loin ouh il a réussi à tout se les gérer et bien jouer oh la vache il les a tellement défoncés toi t'es actif toi hop voilà et nous voilà rendu alors on va le prendre et on va aller fouiller enfin ici je vais toucher parce qu'il me ralentit je vais toucher parce qu'il me ralentit je vais toucher parce qu'il me ralentit c'est loin hop je me ramènera plus proche mais de toute façon je vais me ramener je vais profiter pour ouvrir la voie hop le truc hop le truc hop là hop il a l'air d'être une petite veine sympathique allez c'est un petit peu juste pour en refaire un hop il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen quand même avec notre petit laser qui stun pour gérer la c'est quand même rapide quand on en a quitte c'est franchement il est pas assez direct en train de faire le taf par contre sur ça il fait pas de dégâts alors on va pouvoir shooter là l'autre non t il l'est non allez celui-là on va le choper là crève ah l'autre il a eu le temps il va s'occuper de le stun on commence à être un petit peu en dége de vie qu'est-ce qu'on peut faire ? on en a onze c'est pas mal onze on pourrait prendre la vitesse du laser et on a un cobalt je pense qu'on va prendre la vitesse du laser et une réparation et on se tp alors on va falloir qu'on remonte un petit peu on va falloir cobalt c'est parfait on te laisse là on ramasse... non faut que j'arrive à le poser un peu plus loin à chaque fois c'est pas ah la place là pour couper un petit peu plus en diagonale pour pas grand chose d'autre à fouiller pour l'instant mais on va quand même prendre le tp et aller mettre quelques... et rien d'autre ah la y'a de la pépite là ok on a des choses à ramasser bon on va faire la petite vague t'es prêt toi ? non t'es pas prêt dommage t'es prêt un chouïa trop loin ouais il est prêt à l'instant où il a l'assaut ok ok t'occupe de stuns là il y'a ici ah oh dis donc la fête deux là et tue le merde raté ok c'est fait alors là on peut activer le monstrofuge et c'est tp pour aller chercher nos pépites la dernière c'est c'est quand même bien ralenti allez oui on y est oh elle l'a bien joué en vrai ce qu'il se passe je vérifie qu'il y'a rien là ok c'est pas mal maintenant où est-ce qu'on va aller ? donc par là voir si on arrive au bout de map ah bah on arrive direct au bout de map pas de chance donc le plus optimal c'est là j'ai décalé d'une case là on va aller l'assaut hein bien sûr ça va on est plutôt bien ah c'est de la roche tendre c'est que c'est de la roche tendre c'est que c'est de la roche tendre Ah la vie ça devient tendu ! Allez ! On va faire lui ! Va falloir qu'on se répare un peu là ! On a ramené combien de ressources ? On en a 5, on a pas assez pour se soigner, enfin pour augmenter la vie Par contre on peut augmenter notre vitesse Entre le téléporteur et la vitesse, ça va être bien Bon après bien sûr il faut trouver des ressources pour que ça soit rentable Un petit peu dans l'os Allez ! Allez ! Allez ! On vient trouver un truc là ! Quand même ! Ah bah non ! Ça fait toute la longueur de la map sans rien trouver ! Pas de bol ! On va enlever ça parce que comme ça Bien ! On se recentre un peu près et on va repartir vers le bas hein ! Puisque c'est comme ça ! Ah j'aime pas faire des trucs comme ça ! On va pas prendre de temps de remonter ça Et puis ça c'est bien ! Et là, on a pas le temps de toute façon de remonter quoi que ce soit Mais on peut se taper ! Ah ouais ! C'est là où le détecteur de métaux il manque carrément ! Il n'y a pas photo ! Alors eux quand ils passent derrière le petit rocher là on les voit plus ! Allez ! Tuez-le ! Toi ! Tu meurs ! Toi ! Tu meurs ! Et vous deux maintenant ! Au test ! Je peux pas tirer sur celui-là ! Ok ! C'est fait ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la VOD là ! Puisque l'épisode est largement assez long ! J'espère qu'il vous a plu ! Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat ! Je vous laisse quelques instants, le temps de boire un coup ! Et on se dit à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !